Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de la série Speedrun Road to 2500. On s'était laissé à 2212 Elo sur quelques petites défaites qui nous avaient du coup sorti un petit peu du mindset compétitif qu'on désirait avoir. Ce matin, on remet le compteur à zéro, on est 2212 Elo, je me suis entraîné environ une heure et demie, j'ai fait de l'ouverture avec du coup des vidéos de Gotham Kess, j'ai fait un peu de tactique, j'ai fait quelques concepts stratégiques avec le bouquin que je vais présenter dans la vidéo épisode 6 il me semble. Donc ce matin, je suis fin chaud, je me suis un petit peu renseigné sur du coup la mise en place de blanc, même si je connais déjà les bases, ça fait toujours du bien de réviser et on va essayer d'approfondir tout ça pour tout simplement être beaucoup plus redoutable. Je vous invite au passage à vous abonner et à activer la petite cloche de notification qui vous préviendra de chaque nouvelle vidéo. Moi ça aide énormément au référencement et franchement ça me donne vachement de force quand je vois qu'il y a des retours en abonnement, des commentaires, des petits likes, franchement ça fait grave plaisir, vous sous-estimez trop votre importance dans la création de contenu et c'est vous qui faites aussi une énorme part du boulot. Donc merci beaucoup à ceux qui feront cet effort. On est parti du coup directement pour la première partie s'il n'y en a qu'une et peut être une deuxième juste après. A tout de suite, let's go ! On se rencontre contre Cliffus, c'est parti, donc un joueur polonais. Ok, je me suis spoilé juste avant, j'ai un peu triché. Donc on va envoyer avec D4. Donc malheureusement, je ne pourrais pas mettre en place les nouvelles ouvertures que j'ai travaillées avec Gotham Chess, mais ne vous inquiétez pas, on va se contenter de ça. Donc G6, on part du coup soit sur une Grenfell, a priori, soit sur évidemment une Est indienne. On va ouvrir avec Cali C3 pour prendre du coup les cases centrales et il semblerait que nous partons sur une Est indienne. On prend le centre et nous on va jouer du coup la Seymich avec F3. Je ne me trompe pas si je ne crois pas me tromper. Et sur D6, on joue F3. Alors, cette ouverture, elle est très intéressante et très agressive. Donc j'espère qu'on va bien la jouer. On va jouer Dame D2 tout de suite. Je sais qu'on a QG2 ou FD3, j'ai joué Dame D2. Mon objectif, c'est directement d'envoyer les troupes sur l'aile Roi. Je bégais complètement. Et sur E5, on bloque avec D5 directement. Et à partir du moment où la position est bloquée, on ne va surtout pas hésiter à pousser G4, H4. Donc ça, c'est souvent un truc que je retrouve dans mes Est indiennes. C'est bien, on va pouvoir le travailler juste après. Je ne vous avoue pas trop savoir quoi faire avec ça. Il ne me semble pas que ce soit trop grave, a priori. Mais c'est vrai que c'est simplement un petit peu chiant. Est-ce que moi, je n'ai pas envie de pousser G4 et H4 directement ? C'est ça la question. Moi, j'ai envie d'envoyer G4 directement. Je calcule un petit peu. Il n'y a pas trop de soucis avec QF3 pour l'instant. QF3, QF1 et QF1. Et sur QF3, on a simplement une pièce de plus. Donc, pas de soucis de ce point-là. Regardons un petit peu. Il faut prendre QF, puis on prend Dame, il y a simplement QF4. C'est ça la tactique, en fait. Et si on prend un cavalier, tour 8. C'est une petite tactique assez classique. J'ai envoyé G4. J'ai envoyé mes troupes. Et dès qu'il commencera, du coup, à lui envoyer ses troupes sur B5, aussi étonnant que ça puisse paraître, je pense que je jouerai un peu grand rock, tout simplement, pour mettre en place un peu mon offensif sur l'aile roi. On va essayer de lui faire un petit peu peur. On ne va pas trop réfléchir longtemps non plus. Ce serait dommage, parce que je pense qu'on va avoir besoin de temps pour réfléchir sur les plans à mettre en place plus tard. J'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup cette série. Elle est très, très instructive pour moi aussi. Et vu que j'ai fait l'entraînement juste avant, ça me permet vraiment, tout simplement, de tout simplement exécuter un petit peu ce que j'ai mis en place. Il faudra aussi que je mette en place la mise en place de plans. Mettre en place la mise en place de plans. C'est assez profond ce que je dis. Ok, il passe en dessous des 9 minutes. Ça, c'est cool. Il semblerait que G4 le surprenne un petit peu. Il n'a peut-être pas l'habitude de le voir. Ce qui est à la fois bon signe et pas bon signe. Il a joué assez vite jusque-là, donc il connaissait la théorie. Et s'il ne connaît pas la théorie sur G4, c'est que peut-être qu'il ne le connaît pas. Je sais qu'un des coups qui est souvent un petit peu embêtant pour les blancs, c'est H5. Qui bloque un peu l'offensive blanche. Donc on va essayer de trouver des plans. Généralement, je passe par H4-2, qui a H3, qui a les F2. Et peut-être que j'arrive à en mettre en place une petite attaque. En fait, le problème, c'est que sur H5, généralement, je prends. Et sur K, il prend H5, il a quand même un cavalier qui est très très bon bloqueur. Et généralement, il faut que j'arrive à déloger le pion H5, mais c'est très très compliqué. Donc on va voir. Après, ce que je peux faire, c'est que sur H5, je peux faire des choses comme F5, tout simplement. Pour venir un petit peu déloger tout ça. Sur C5, j'ai joué assez vite, j'ai joué H4. On va rester du coup dans cette idée, tout simplement, de mettre en place une grosse attaque. Et peut-être, pourquoi pas... Alors peut-être que je pourrais jouer F6, en fait. Si je jouais F6, en fait, j'aurais plus de soucis de H5, parce que là, il peut jouer H5. Et mince. Ok, j'aurais peut-être dû... C'est peut-être ça, la solution. C'est peut-être de pousser, de mettre le fond en H6, en fait. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que je peux pas jouer F5, là ? Le problème de F5, c'est qu'il y a peut-être pion prend. Et je me prends, en fait, une offensive de l'espace. Est-ce que si je fais F5, pion prend H5, peut-être ? Est-ce que c'est dangereux pour lui ? Attendez, faut que je calcule un petit peu. F5, l'idée, c'est de clouer, du coup, de menacer G prend H5. On est bien d'accord avec ça. La question, maintenant, c'est sur F5, est-ce qu'il n'y a pas H prend G4 ? Et sur H prend G4, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement H5 ? Pour ouvrir un petit peu les... Ouvrir les colonnes et placer une dame en H2. Ça peut être intéressant. Après, il faut faire attention. On a quand même des faiblesses qui restent assez importantes. Donc, il faut qu'on regarde un petit peu. F5. F5, H prend G4, H5. Sur G prend F3, par exemple. Peut-être, tout simplement, H prend G6. Et sur pion prend... Peut-être dame H2 ? Qui menace déjà, faut prendre quelle est dame H7 ? Ça a l'air assez fort. Ça a l'air assez fort. Mais peut-être pas assez. Et si je fais FH3 tout de suite ? Même s'il y a directement un pion. Et sur G prend H5, en fait, j'aurais dû faire FH6 avant. Je pense que sur C5, je dois faire FH6. Mais non, il y a F prend, dame prend et puis K et C2. Non, je ne peux pas faire, en fait. Ou peut-être qu'il faut que je fasse grand roc. Je ne sais pas trop. J prend H5 et elle prend H5. Comment est-ce que je continue après ? Peut-être avec FH3 et FG4 ? Peut-être ça, le plan. Après, il peut intervenir en G3. C'est chiant. C'est très, très chiant. Ce n'est pas simple à jouer du tout. Je vous avoue que je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté. Je réfléchis beaucoup sur cette position, mais elle semble assez importante. Et je crains que mon plan FG5 qui on prend H5 ne soit pas très, très bon. En fait, je manque deux pièces à l'attaque. Je vais faire pion prend. Cali prend sur FH3. En fait, je me prends dame prend pion. Donc peut-être qu'il faut que je prenne tout simplement la solution du grand roc maintenant. Ok, on va grand roc. Sur KG3, je n'ai pas trop regardé un petit peu ce que je pouvais faire, mais je vais simplement faire tour H2. Moi, s'il retire son cali du bloquant en H5, ça m'intéresse plutôt fortement, pour tout vous dire. Et ensuite, voilà, peut-être me développer. Peut-être FH3, tout simplement. C'est qu'on a toujours le pion. J'ai peut-être aussi FG5 qui peut peut-être affaiblir aussi sa position. Ok, il met en place A6. C'est un coup qui est intéressant. Est-ce que FH3 avec dame prend H4, c'est une menace ? J'ai FG5, dame G3. Ça a un peu de chant quand même. Ça a un peu de chant. Attendez, je regarde quelque chose. Alors, si je fais FH3, dame prend en pion, fou G5, dame G3, coup forcé, fou prend fou, tour prend, tour H3. Est-ce qu'il a une case ? Il a peut-être qu'il prend pion, tour prend. Ok, je vais tenter ça. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne, c'est plutôt pas mal vu. C'est plutôt pas mal vu. On va essayer de lui mettre une petite tactique. On va voir s'il tombe dedans. Donc, dame prend H4, fou G5, dame G3, fou prend fou, tour prend, tour H3. Et sur le cas, il prend pion, tour prend dame. Mais attendez, ça ne marche pas, merde. Non, est-ce qu'il y a le carré qui défend ? Attendez, ça ne marche pas. Au pire, sur le cas, il prend F3, je ne suis pas obligé de prendre. Peut-être simplement dame E2, en fait. Ah non, je ne peux pas. Non, je fais dame E3, peut-être. Dame E3, alors. Dame E3, c'est pas mal. On clou. Ok, je pense que je fais dame E3. Oh, c'est très très chaud. Je pense qu'il est en train de calculer la variante. Ça sera, on va perdre sur ça. Ou la gagner. On joue pour 47 points, les gars. On joue pour 47 points. Si on gagne, c'est plus 47. Si on perd, c'est moins 23. Donc, on repartirait. On partirait en dessous des moins 2700. Ok, il prend d'abord le fou. Intéressant. Si je reprends avec le cavalier, je perds le pion H3. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je vais faire tout prend fou. Ça semble assez évident. Et il fait donc déprend B5, pardon. B5. Ok. C'est vrai que ma tour, elle est un peu bloquée, là. Ma tour est un peu bloquée, mais ça me permet tout simplement de faire qu'elle est BD2, déjà. Je peux à nouveau sortir ma tour. Ça, c'est cool. Et sur B, prend C4. Sur B, prend C4. Ça ne fait pas plus peur que ça, parce qu'en fait, le cavalier est un peu faible, en fait. Enfin, le pion serait un peu faible, mais on le récupérait assez vite. Et sur B4, je suis simplement cahier A4 et je blindera avec B3. Et là, peut-être que mon idée, c'est de me développer, peut-être de faire F4, en fait, pour ouvrir un peu la position. Il faut que je me développe, en tout cas. Il faut que je me développe. Et sur Dame D7, peut-être tout simplement tour H4. Attention, il ne faut pas que je me prenne une tactique du style cavalier G2. B4, cahier A4 et Dame D7, qui fait du coup une fourchette. Ça, ce serait absolument terrible. Ah, putain, c'est chaud, ça. Est-ce que je n'ai pas fou G5 intermédiaire, mais il attaquerait simplement ma tour, je pense. Est-ce que je n'ai pas fait F4 non plus ? Putain, ça passe vite. Ça passe très très vite. Puis on prend, puis on prend, c'est inconcevable. Est-ce que je fais F4-prends cavalier, ça peut être une bonne idée ? Non, non plus. Il va me faire une fourchette. Il va me faire une grosse fourchette. Est-ce que F6, par contre, maintenant, n'est pas une bonne idée, par contre ? Pas mal, F6. Sur B4, cavalier A4. Tranquille. Allez, F4-prends, Dame-prends, Kf4. C'est chaud. C'est très très chaud. Kf4, H5 peut-être ? Non, ce n'est pas, putain. C'est chaud, putain. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Putain. Est-ce que je retire la tour de cette colonne, peut-être ? Il faut que je trouve un plan, là. Je pense qu'il faut que j'échange ce fou, qui est trop fort, en fait. Qui est trop trop fort. Si jamais il prend en C4, tant pis. On prendra aussi. Enfin, on prendra. On récupérera le plan plus tard. Et là, il faut que je joue plus vite. Je n'ai plus que 2 minutes 56. Elle est très dure, cette cadence. Elle est trop rapide, en fait. Beaucoup trop rapide. C'est trop trop chaud. Il calcule bien, en plus. Il calcule bien. Puis faire des Dame-F6, c'est un super jeu. Je me fais être complètement défoncé. Il va falloir qu'on vérifie un peu la variante. Donc, c'est bien. On va en avoir besoin. Ça va faire partie de notre révision de répertoire. C'est logique. C'est normal qu'on soit se défoncé encore. On est en train de se remettre dans la boucle. On va reprendre en profondeur, du coup, les idées de l'ouverture. Alors, je ne sais pas si je peux, en fait, l'empêcher de pousser à H5. C'est ça, la question. Bon, on va étudier ça tous ensemble. On va étudier ça. Pas de souci, les gars. Pas de panique. Ok, déprends C4. Je pense que je prends en G7. Je ne me prends pas trop la tête vis-à-vis de ça. Au moins, ça, ce sera fait. Ok. Il prend entre le Roi G7. Est-ce que je peux faire quelque chose de sympa ? Le pion B2, pour l'instant, ce n'est pas une réelle menace. Je peux faire KG2, me développer tranquillement. Et sur Dame D7, peut-être simplement me... Peut-être faire simplement tour E2. Ou non, je vais faire simplement... Je vais me développer, en fait. Est-ce que c'est grave s'il fait F5 ? Ça fait peur, quand même. Il a un centre qui fait très, très, très peur. Est-ce que je ne peux pas faire tour F1, moi ? Je vais faire tour F1. Ok, je viens de développer. C'est la seule pièce qui n'est pas développée encore. Il faut que je me développe. Si je me prends F5, par contre, j'ai commencé à paniquer un petit peu. Peut-être que je jouera Dame G5. Je vais essayer de simplifier la position. Peut-être que simplifier la position est une bonne idée. En plus, ça affaiblirait G6. S'il fait F5, ça affaiblit vachement G6, quand même. Il faut le dire. Ok, il fait ça. Ça, c'est plutôt un coup qui fait un peu peur. Je le conçois bien. Retour F1. On va jouer assez vite. On n'a plus que 2 minutes contre 5 minutes. C'est très, très chaud. Je me laisse F4, peut-être. Si on prend, qu'elle prend, qu'elle prend. Pas mal, c'est F4. F4 est une vraie menace. Après, je peux pousser avec F5, peut-être. Ce serait bien que j'ai une tour sur la colonne. Le cavalier est très, très fort pour l'instant. Ok, là, je n'ai pas le choix. Je pense qu'il faut que je prenne ou pas forcément. Il y a qu'à Z3. On va prendre ici. Attendez, mais maintenant, j'ai mon truc. J'ai mon appui pas mal. Ça, ça me plaît pas mal. On va échanger maintenant. J'ai un cavalier qui est en bloqueur ici. Pas de souci. On place une tour sur la colonne G. Le cavalier est indélogeable. Il fait tout le taf. Il défend la case E2. La tour défend ici. Ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai déjà F5. Mais un coup qui me plaît bien, c'est tout simplement tour G4. Pour aller chercher le punto sur un F4. C'est pas mal ce qui se passe. C'est pas mal ce qui se passe, mesdames. Mais si on est en train de revenir dans la partie, et là, on a une position très, très solide. Je ne vois pas comment il en profite. Sur tour prend F4, G5, on a tour G4. Il vient du coup profiter. Du coup, je vais faire tour prend pion direct. G5, tour G4. Ok, je reviens ici pour éviter les G5. Ça serait dommage. Et je vais jouer pour F4. Je vais jouer pour F4. 1 minute 36. Ça va être très, très chaud. Après, est-ce que je mette ? L'idéal, ça serait Roi E3, tour H2 pour défendre B2. Et F4 E5. Ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal du tout. Le pion C4, on va le récupérer aussi assez vite. Là, si je fais KD2. Le problème, c'est Roi D2. Je me prends tour B8. Donc, il faut que je fasse attention. Prochain coup, c'est F4. En tout cas, F5. Qu'est-ce qu'on en pense de F5 ? F5 pourrait faire un peu peur, en vrai. F5 peut faire un peu peur. Fion prend. Kali prend. Ok. F4. En fait, si Roi D2, je vais me prendre des tactiques avec tour prend pion et Kali F3. Ça, c'est chiant, ça. Ok, 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 ok. Là, je suis embêté. Là, je suis embêté de fou. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'essaie de trouver une autre place pour mon cavalier. Si je peux le mettre là, c'est pas mal, en vrai. Je suis obligé de prendre. Ok. On va essayer de passer par là. On va essayer de faire un petit, je ne sais pas, un petit truc. Peut-être un petit perpète ou quoi que ce soit. J'ai une minute. C'est très, très chaud. Il y a des faiblesses un peu partout. Mais c'est très, très chaud pour moi aussi. Surtout là, il y a fourchette, attention. Là, c'est pas mal. Sur tour prend pion, j'ai perpète déjà. J'ai perpète. Et ça, c'est plutôt viable. On est plutôt content d'une perpète, en vrai, ici. On est plus à un pion pour lui. Je ne sais pas comment il défend ça. Parce que sur tour là, moi, j'ai tout ici. Je ne sais pas si ça défend, en fait, son truc là. Putain de merde. Ce n'est pas vrai, ça, quand même. Ce n'est pas vrai. Putain, je ne trouve pas de solution. Je ne trouve pas de solution. On va faire échec d'abord. On va essayer de s'en sortir comme on peut. Puis on prend, puis on prend échec. Et il y a tour prend d'abord. Peut-être qu'elle prend pion. Mais il y a un roi prend calier. Non, je serais tour prend, tour prend, puis qu'elle prend pion. Mais puis on prend sur qu'elle prend pion. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Je vais faire roi d1. Je la perds encore autant, les gars. Je n'ai plus aucune vitesse au niveau du temps. C'est catastrophique. C'est très, très chaud, les gars. C'est très, très chaud. On a une grosse série de défaites. On ne joue que contre des gros poissons. Ce n'est pas fini. On va essayer de s'accrocher. On n'a pas le choix ici sur ce move. On va aller chercher un peu les puntos. Ce n'est peut-être pas mal, ça. Ah oui, je me fais avoir. Ah, il fait chier. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Pourtant, j'ai l'impression d'être assez lucide sur ce qui se passe sur l'échiquier. Mais il nous manque quelque chose. On va abandonner. On ne va pas attendre plus longtemps. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment dommage. On a un petit bilan de la partie pour regarder ça ensemble. C'était la première défense est indienne qu'on a jouée. Oups, il y a un problème. Première est indienne qu'on a jouée. Mon adversaire a joué à 90% de précision. Bien joué à lui. Moi, j'ai joué à 81%. Ce n'est pas non plus ridicule. On a joué à 2200. Mon adversaire à 2500. D'après Chesscom. On va regarder un petit peu ça ensemble. Alors, D4. Jusque-là, c'est pas mal. Je sais qu'on est théorique. E5. Et là, du coup, E5 est une imprécision. Je suis déjà à plus 1. D5. Et KD4. Alors, cette position, je l'ai vue des milliards de fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Il dit généralement KG2. Alors, c'est quoi le meilleur coup ? Il dit KG2. Vraiment, il dit que c'est le meilleur coup. Alors, pourquoi KG2 ? Il dit que les noirs sont obligés de prendre. Et là, il faut prendre E2. En fait, on est pas mal. C'est vrai qu'on a l'air pas mal du coup. Parce que souvent, le KC6 permet un levier en F5, en fait. C'est un KG qui est assez fort. Qui peut même venir en C5 en ayant bloqué B4. Donc, en fait, il faudrait que je l'échange. C'est pas la première fois qu'on me le joue. OK, C6 en plus. Donc, KG2. Et si jamais il fait C5. D prend C6. KD prend C6. Et là, on a juste une faiblesse à attaquer sur D6. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pas mis en place le bon plan. C'est rigolo. J'ai vu, en fait... J'ai regardé, du coup, j'ai étudié mon livre ce matin. Murissant style aux échecs. Qui disait que, tout simplement, il y a une différence entre les plans qu'on va faire et les plans qu'on doit faire. Et ça, c'est hyper important. Et c'est primordial de le comprendre. Donc là, finalement, je me suis, encore une fois, fermé, bloqué sur un plan qui était le plan initial de cette ouverture. Mais malheureusement, c'était pas le bon plan. Et qu'il y ait G2, je l'ai même pas pris en compte. C'est-à-dire que tout de suite, je suis parti en... Je suis parti sur le principe que je voulais jouer G4. Et donc, G4 est une imprécision et ça donne carrément l'avantage au noir. Après, le coup, C5 qui est brillamment enjeu par les noirs. Et du coup, là, on a une position qui est brillante. Alors, pourquoi je peux faire D prend C6 maintenant ? Parce que sur B prend C6, il n'y a plus aucun souci avec le cavalier D4 parce que notre cavalier G2 ne met plus la précision sur D4. Et du coup, C5 va arriver. Donc là, il est super fort. Donc, je saurais maintenant que, dès que j'ai un cavalier en D4, donc c'est super qu'on ait fait cette partie, il faut absolument que je le déloge au plus vite. Maintenant, surtout qu'on a une grosse faiblesse en F3. Donc, G4, énorme imprécision. On va voir si on aurait pu faire quelque chose. H4, un bon coup. Donc, évidemment, fois H6, on s'est posé la question pour empêcher H5. Mais évidemment, fou prend d'abord. On a même fou prend, dame prend. Et puis, K et C2. Première tactique qui nous vient du coup à l'idée qui est un peu compliquée. Donc, C5, H4, un bon coup. Et donc là, on avait pas mal d'hésitation. En fait, je comprends. Je comprends complètement. Et le fait est que, en fait, s'il n'y a pas le cavalier en D4, on peut faire fou H6, en fait, pour inviter H5. Oh putain, j'ai tout compris, les gars. C'est incroyable. En vrai, j'ai tout compris. C'est trop, trop cool. Et donc, voilà. Dans cette position, il dit carrément que le meilleur coup, c'est G5 qu'il faut bloquer. En fait, si je prends H6, c'est déjà foutu. Alors, je vais regarder quand même mon plan. J'avais vu fou G5, moi. Et si on va, je prends G4, H5. On avait regardé du coup, G prend F3. Et par contre, G prend F3, il y avait H6. Je n'avais pas regardé H6. Roi H8, H7 échec. Ah non, attendez. Il y a un mat. Il y a un échec qui est mat. Fou G7. Et si Roi prend G5, Dame H6, Dame H8. Oh putain, je n'avais pas vu ça. Ok. Donc ça, c'est une tactique. Ça, c'est un thème tactique qu'on pourra regarder plus tard. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête du tout. Donc là, le meilleur coup pour les noirs, c'était Dame C7, H6, fou H8. Et sur H7 échec, qui avait pris H7. Franchement, ça fait peur quand même. Dame H2, F5. Franchement, ce n'est pas si... Je trouve que ce n'est pas si visant que ça. Ok, c'était une bonne idée. Ce n'était pas une mauvaise idée, fou G5. Ce n'était pas une mauvaise idée. Ça aurait pu être un plan assez intéressant. Donc, j'ai fait G5, grand roc maintenant, qui était un coup plutôt correct. Et fou H3. On va voir si on a quand même réussi à retourner la position. Mais le problème, c'est qu'en fait, on manquait de temps. Là, je n'avais plus de 3 minutes à la pendule. C'est déjà très compliqué. En tout cas, partie passionnante. Donc là, il dit que c'est très bien. Il fallait que je me développe. Tour F1, excellent coup. K4, Dame prend, Dame prend, Dame prend. Tour G1. Et là, même en ayant, du coup, égalité de matériel, on est à moins 1,50. Donc, tour H3, par contre, imprécision. Tour G4, excellent. Là, il disait F5, qui était apparemment très fort. Alors, je ne sais pas pourquoi. En fait, le problème, c'est qu'on avait le cavalier une fois de plus. Le cavalier, il m'en rappelait toute la partie, en fait. Trop fort, le cavalier. Gros erreur stratégique de laisser un cavalier en plein centre. Ne vous inquiétez pas, les gars. Tout va changer bientôt. Là, on est revenu à moins 0. En égalité complète, là. Et sur K, il y a un gros erreur. Mais je ne savais plus quoi jouer. Il dit E5. D prend E5. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu que je me faisais un pion passer. Je n'ai pas vu. Je ne vois pas beaucoup de choses. Par contre, les finales, c'est vraiment toujours une grosse faiblesse. E prend F5. Et là, tour G5, il y a manqué. Tour E3, excellent coup. Et là, il dit tour prend pion, tour prend. Tour D7. Une fois de plus, je ne vois pas que je peux gagner le pion. C'est incroyable, quand même. Je ne joue jamais la meilleure variante. Je joue toujours la variante la plus simple pour que mon adversaire me détruise en finale. C'est assez exceptionnel. Enfin bon, écoutez les gars, c'était une passionnante comme partie. Donc évidemment, mon dernier coup est une erreur. Ça, c'est une grosse imprécision. Puis là, on a perdu en fait. Là, on a perdu complètement. Ça, c'est bien joué. Tour H3, il y a vu la tactique. Dans tous les cas, on était complètement raide. Donc, il faut que je gère mieux mon temps. Il faut que je regarde vraiment ce que fait mon adversaire. Ça, ça va être primordial pour les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Moi, je vous avoue que c'est hyper constructif pour moi. Ça m'apporte beaucoup. C'est aussi vers ça que j'ai orienté ma chaîne parce que j'aimerais bien passer... Objectif, c'est 2000 élofides. Donc là, on fait les erreurs qu'on doit faire. On essaie de prendre l'expérience. On essaie vraiment d'analyser avec profondeur nos parties sur du coup du répertoire qu'on va jouer, évidemment. D4, je pense que je vais le garder. D4, c'est le seul répertoire que je vais garder parce que c'est mon répertoire que je joue depuis le plus longtemps. Et c'est là où j'ai le meilleur winrate quand même sur mes parties globalement. Ce qui montre que je suis quand même plutôt à l'aise. Puis en fait, commencer un nouveau répertoire avec E4 me demanderait beaucoup trop de temps. Il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte. Par contre, le répertoire avec les noirs ne va pas tarder à changer. J'ai déjà changé mon répertoire contre D4. Donc à partir de la prochaine partie, il y aura D4. Ça va changer. Il y aura un autre coup que D5 que je fais habituellement. Et sur E4, je vous avoue que j'aimerais bien m'augmenter vers une Sicilienne. Il y a des débuts un peu plus agressifs à aller chercher un peu mes adversaires. D4, je vous avoue que j'aime bien. Moi, ça me permet tout simplement d'essayer d'être un peu plus dans la maîtrise, ce que j'aime beaucoup. Et quand on a les noirs, peut-être aller chercher un peu plus, aller un petit peu plus provoquer le front. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça a été un plaisir de la tournée. Malgré la défaite, c'est pas grave, les gars. On apprend. On va devenir plus grand. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Ne l'oubliez pas. Ça fait toujours trop, trop plaisir. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent la partie. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, surtout. Je me perds un petit peu. Prenez soin de vous. C'était Kiso. Ciao, ciao, ciao.